Bonnie Parker et Clyde Barrow, certainement le couple criminel le plus célèbre du 20e siècle de Fritz Lang en passant par Gainsbourg et Bardolph, même Jay-Z et Beyoncé à Eminem le couple aura inspiré de nombreux artistes. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire vraie du couple mythique Parker et Barrow, c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a un peu tardé à sortir mais comme je vous l'avais expliqué, j'ai repris une formation fin novembre qui me prend beaucoup de temps en plus de mon vrai métier qui n'est pas YouTube. J'avais vraiment envie de vous raconter cette histoire vraie et j'espère du coup, malgré le fait qu'elle soit un petit peu différente, qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour du coup ne rien louper des prochaines vidéos qui pourraient sortir ensuite. Et pour aujourd'hui, j'avais juste envie, voilà, de vous dire que s'il y a une chanson que j'adore au monde, c'est bien celle de Gainsbourg et Bardot. Et franchement, on peut clairement dire que pour cette vidéo, elle m'aura complètement influencée. Je me suis dit qu'en définitive, on ne connaissait pas forcément la véritable histoire qui avait inspiré toutes ces chansons dont je vous ai parlé en introduction. Et donc comme souvent, je vais découper ma vidéo en plusieurs parties. Si vous commencez à avoir l'habitude, vous êtes rodés, la première partie, je vais vous expliquer un peu qui étaient Bonnie et Clyde avant de se rencontrer, puis leur rencontre, un rapide parcours de leurs méfaits et enfin la fin de leur légendaire histoire. Alors, qui sont Bonnie Parker et Clyde Barrow ? Bonnie Elizabeth Parker est née le 1er octobre 1910 à Rovena au Texas. Elle est la plus jeune d'une fratrie de trois enfants et à 4 ans, Bonnie perd son papa. Sa mère va alors déménager avec sa famille dans la maison de ses parents à Semant City, dans la banlieue industrielle de Dallas. Ce qu'il faut savoir de Bonnie Parker, c'est qu'elle est l'une des meilleures élèves de son école. Elle va remporter des prix en art oratoire, en orthographe ainsi qu'en écriture. Adulte, Bonnie va écrire énormément de poèmes qui vont d'ailleurs être par la suite publiés mais bien des années plus tard sous le titre de The True Story of Bonnie and Clyde. A l'âge de 15 ans, elle va rencontrer Roy Tanton, elle va abandonner l'école et elle va se marier avec lui quelques jours avant ses 16 ans, le 25 septembre 1926. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Tanton, c'est un garçon à ennui. Il cumule les démêlés avec la loi et de ce fait-là, leur histoire va prendre fin en janvier 1929. Pourquoi ? Parce que ce dernier va être arrêté pour braquage. Mais malgré tout, Bonnie et Roy ne vont jamais divorcer. Bonnie va alors retourner vivre chez sa mère et va trouver un emploi de serveuse dans un café avant de rencontrer Clyde Barrow en janvier 1930. Clyde Chestnut Barrow est quant à lui né le 24 mars 1909 à Tellico au Texas. Il est le cinquième enfant d'une fratrie de six enfants. Ses parents Henry Basil Barrow et Kumi Talita Walker sont des paysans sans vraiment d'argent émigrés à Dallas au début des années 20 et qui vivent dans le bidonville de West Dallas où ils vivent dans une roulotte avant qu'Henry finisse par avoir assez d'argent pour acheter une tente. A la fin de l'année 1926, Clyde est arrêté par la police pour avoir loué un véhicule qu'il n'a jamais rendu. Puis, il est à nouveau interpellé avec son frère Marvin Buck Barrow pour avoir volé des dindes. Oui, je sais ça, c'est improbable. Voler des dindes, pourquoi pas ? En 1928 et en 1929, il est arrêté pour plusieurs faits d'attaques à main armée, de fractures de coffres forts, de pillages de magasins ou encore de vols de voitures. Et je développerai cette partie-là un petit peu après, mais peu de temps après avoir rencontré Bonnie, Clyde va être de nouveau arrêté et emprisonné à East Ham Prison Farm d'où il va s'échapper pour être repris une semaine plus tard. Et durant cette détention, il va battre à mort un autre détenu du nom d'Ed Crowder qu'il avait visiblement sexuellement agressé à plusieurs reprises. Mais il ne va pas être inquiété de ce fait-là, parce qu'en fait c'est un autre détenu condamné à perpétuité qui va endosser le crime. Alors comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ? A priori, de ce qu'on sait, Bonnie et Clyde se seraient rencontrés en janvier 1930 chez Clarence Clay qui serait une amie commune du couple. Mais cette information reste encore aujourd'hui très incertaine. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le coup de foudre a été totalement immédiat. Et pourtant, leurs aventures ne vont débuter que plus tard. En effet, après leur rencontre, Clyde, comme je vous l'ai expliqué, va repasser par la case prison et va s'échapper. Et à ce moment-là, devinez qui était la complice de son évasion ? Je vous le donne en mille. C'était Bonnie, évidemment. Et c'est ainsi qu'elle va devenir réellement sa complice. Et lorsque Clyde sort de prison quelques temps après, il rejoint alors sa Bonnie. Des retrouvailles qui finalement ne vont durer que peu de temps puisque le couple va voler une voiture avant de se faire arrêter par la police. Et si cette fois-ci, Clyde réussit à s'échapper, Bonnie, elle, va être arrêtée et emprisonnée pendant quelques mois. Et c'est alors emprisonnée que cette dernière va réaliser son amour pour Clyde. Et de ce moment-là, ils ne se quitteront plus jamais. Libérée de prison, Bonnie va retrouver Clyde et le gang Barrow va commencer à faire parler de lui. Parmi les membres, on va retrouver principalement Buck Barrow, le frère de Clyde, ainsi que sa femme Blanche. Il y aura d'autres malfrats qui vont plus ou moins faire partie du gang mais qui ne seront que deux passages. Ils vont alors parcourir tous les quatre, les compter et vont piller absolument tout sur leur passage. Les mois passent, les victimes s'enchaînent et Clyde ajoute des noms à sa liste de meurtres. Un propriétaire de boutique, un vendeur le soir de Noël, un épicier ou même d'ailleurs un sous-shérif. Et malgré tout, il va affirmer qu'il n'aime pas ça et qu'il tue uniquement pour se défendre. Petit à petit, le couple entre dans la légende et suscite l'intérêt de l'Amérique. Alors qu'ils quittent précipitamment une de leurs plans qu'ils vont laisser derrière eux de nombreux clichés. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont armés et ils vont passionner un bon nombre d'Américains qui sont en mal de rêve. Et pour le coup, leur quotidien est complètement idéalisé et pourtant, rien dans leur vie n'est vraiment reluisant. Ils mangent à peu près comme ils peuvent et jamais forcément tout à fait à leur faim. Ils se lavent dans les rivières qu'ils croisent sur leur chemin. Bref, rien de très glorieux. Mais la passion qu'ils suscite va pousser les forces de l'ordre à déclencher une véritable chasse à l'homme. Clyde va devenir l'ennemi public numéro un. Et si à l'époque, Bonnie est décrite comme une femme sans pitié, collectionneuse de revolvers et fumeuse de cigares à une époque où seuls les hommes y étaient autorisés, il se trouve qu'en réalité, cette dernière était davantage une suiveuse. Elle parlait plus qu'elle n'agissait et elle passait le plus clair de son temps à rédiger des poèmes sur le gang qu'elle suivait, plus ou moins pour le plaisir de la balade. D'autant plus qu'en 1933, Bonnie était devenue infirme suite à un accident dû à la conduite imprudente de Clyde. De l'acide lui ayant coulé sur la jambe droite, elle a depuis beaucoup de mal à marcher sans aide et devient un petit peu un poids mort malheureusement pour le reste du groupe. C'est d'ailleurs en 1933 que le frère de Clyde, Buck, va être abattu par la police et sa femme, quant à elle, Blanche, va être grièvement blessée à l'œil et envoyée en prison. Le gang est alors un petit peu décimé et en janvier 1934, Clyde va souhaiter reformer un gang qui tienne la route et ils vont décider avec Bonnie de s'introduire dans la prison d'Istam, la même où il a été emprisonné quatre ans plus tôt, afin de libérer cinq détenus qui potentiellement pourraient faire partie du gang. Il va alors s'attirer les foudres de Lee Simons, qui est le directeur de la prison et qui, bien décidé à les avoir, ne va pas passer par la police mais par le Texas Ranger Frank Hammer pour les traquer et les tuer. C'est d'ailleurs quelques mois plus tard, le 1er avril 1934, que le couple traqué va abattre deux policiers, Edward Wheeler et Holloway Murphy au Texas. Et de là, la traque s'intensifie. Et si Clyde sait très vite que seule la condamnation à mort l'attend, il va tenter de convaincre Bonnie d'arrêter avec l'aide de sa mère. Mais pour Bonnie, cette idée-là, elle est juste inenvisageable. Elle ne peut pas vivre sans Clyde. Le meurtre des deux policiers en avril 1934 va précipiter la décision d'appréhender le couple Clyde-Barrow, mort ou vive. Et c'est ainsi que le Texas Ranger Frank Hammer et cinq agents de police du Texas et de la Louisiane vont s'employer à trouver la trace du couple. Un indicateur va alors les informer que Clyde est sur le point de braquer une banque près d'Arcadia, en Louisiane. Et ils vont décider du coup de leur tendre une embuscade sur le chemin qui les mène à ce braquage-là. À deux heures du matin, ils se positionnent dans les fourrés de chaque côté de la route de la petite ville de la paroisse de Bienville et ils guettent l'arrivée de la Ford V8 volée de Clyde. Après des heures d'attente et à l'instant où ils s'apprêtent à abandonner, ils aperçoivent la fameuse Ford arrivée à toute vitesse. Il est à peu près 9h du matin. Et une fois certain qu'il s'agit bien de Bonnie Parker et Clyde Barrow, ils ouvrent le feu sur le véhicule qui va déraper sur le bas-côté. Comme ils craignent des représailles d'un Clyde qui est particulièrement très doué au tir, ils vont complètement arroser la voiture de balle et c'est environ 150 impacts qui vont être retrouvés sur la voiture. Clyde va mourir sur le coup d'une rafale de balle en pleine tête. Pour ce qui est de Bonnie, quant à elle, elle va décéder après avoir poussé un long cri complètement horrifié. Leurs dépôts, ils vont alors être exposés au public pour authentification avant d'être enterrés séparément, contrairement à leur vœu d'être enterrés ensemble. Ils avaient respectivement 23 et 25 ans. Les photos du véhicule immortalisant la faim de Bonnie et Clyde achèveront de faire du couple un des emblèmes de sa génération. Celle de la Grande Dépression. Ils seront malgré eux le symbole de la dureté de cette époque et deviendront une figure d'un amour libéré. Mythe qui fera presque oublier qu'ils ont été responsables de nombreux meurtres. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la véritable histoire de Bonnie et Clyde. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle me passionne énormément parce que j'ai l'impression qu'on a un peu deux poids deux mesures dans ces histoires entre le mythe Bonnie et Clyde et la réalité de ce qu'ils étaient vraiment. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Je suis toujours contente de pouvoir échanger avec vous. Et puis, je profite aussi de cette vidéo pour dire bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées la semaine dernière. Principalement grâce à la vidéo de Révélateur X que je vous mets en lien quelque part par là et qui a beaucoup aidé à populariser un petit peu ma chaîne. En tout cas, je voulais vraiment le remercier et puis je voulais remercier du coup aussi tous les gens qui s'étaient abonnés pendant cette dernière semaine. En tout cas, moi, je vous dis à très très vite. Du moins, j'espère. Si je ne vous revois pas d'ici les fêtes de Noël, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans tous les cas, prenez soin de vous et de votre entourage et n'oubliez pas, les psychopathes, il y en a à tous les coins de rue. Ciao ! The Inevitable End Retribution Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker who died as they lived by the gun Bonnie is seen leaning against Clyde Clyde was a master gunman Seldom did anyone ever live when Clyde got the first shot Clyde Barrow's mania his guns spiked at last by the law two sawed-off shotguns two machine rifles ten automatic pistols and fifteen hundred rounds of ammunition The Barrow and Parker death car Every one of these holes was made by the steel jacketed bullets from the high-powered rifles in the hands of the officers Many of these bullets passed entirely through the door on Clyde's side through Clyde's body struck Bonnie passed through her body then out through the door on her side of the car The officers were on the left side of the road nearest the driver This explains the fact that Bonnie's body had more bullet holes than Clyde's Any one of these bullets would have been fatal to both but after having killed fourteen people most of whom were officers of the law and having come safely through so many gun battles it did not seem advisable to fire just one bullet so many gun battles they were in the middle and 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 they were in the middle C'est parti.